– Gros plan ce soir sur la 11e circonscription. Le député sortant LR Georges Fenec est en ballotage défavorable face au candidat en marche Jean-Luc Fugit. Ils ont respectivement recueilli 20,6% et 39,2% au premier tour. La question de la future A45 est un sujet important sur ce territoire. – Aujourd'hui, vous nous dites que vous êtes contre la 45. Je ne l'ai pas vu d'ailleurs dans votre projet, je ne l'ai pas vu dans vos documents. Et je pense que demain, parce que vous êtes en opportuniste aujourd'hui contre la 45, – Et oui, mais si forcément, puisque vous avez changé d'avis. Mais par contre, là où je m'inquiète beaucoup, je vais vous dire là où je m'inquiète, c'est que demain, quand Gérard Collomb, votre ami, va dire il nous faut la 45, vous ne résisterez pas, vous changerez à nouveau d'avis. – Parce que la 45, j'aurais bien voulu que votre ami Laurent Wauquiez, qui a mis 130 millions d'euros d'argent public sur ce projet, j'aurais bien préféré qu'il les mette peut-être à étudier plus sérieusement l'amélioration des lignes. – Qu'est-ce que vous proposez-vous ? – Attendez, je n'ai pas fini de répondre sur la 45. On va faire le débat que je ne suis pas là-dessus non plus. Donc l'impact agricole est énorme. – À la 45, vous faites quoi ? – À la 45, je pense qu'il faut faire une étude extrêmement sérieuse sur la requalification de la 47, il faut résoudre le problème des Givors. Il faut résoudre le problème des Givors. Et je pense qu'il faut surtout revoir complètement, sur l'ensemble de cette circonscription, la question de la mobilité. – Retrouvez l'intégralité de ce débat ce soir à 20h sur TLM. – Sous-titrage ST' 501